Pourquoi la voiture de Pierre Palmade a-t-elle dévié ? Dans la soirée du 10 février dernier, l'acteur est au volant de sa Peugeot. Sur la D372 au niveau de Villière-en-Bière, Seine-et-Marne, il change brusquement de trajectoire et percute un autre véhicule. Les analyses toxicologiques dévoileront que l'acteur était positif à la cocaïne. Le bilan est grave, trois personnes sont lourdement blessées, dont un petit garçon de 6 ans. Une jeune femme enceinte de 7 de mois perd son bébé à naître. Le fœtus était viable et vivant ? Plus de trois mois après le drame, la justice n'a pas encore déterminé son statut juridique et donc la qualification pénale qui va poursuivre Pierre Palmade, souligne Vincent Vantiguem, grand reporter police-justice sur BFMTV, ce jeudi 25 mai. Si un premier examen avait conclu à un fœtus viable, celui-ci était contredit par une autopsie. Donc aujourd'hui la juge demande à un collège d'experts de faire toutes les analyses, indique le journaliste. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars sont taboues sur leurs addictions Pierre Palmade, catastrophes et obsédés par le bébé qui est morne au contraire de BFMTV précise que si le bébé a pressé sa riène à respirer uniquement à l'aide d'un respirateur artificiel, alors le fœtus ne sera pas jugé viable. Le comédien de 55 ans serait alors poursuivi pour blessure involontaire. Dans le cas inverse, s'il était viable et vivant et donc qu'il a pu respirer naturellement sans aide extérieure, Pierre Palmade serait poursuivi pour homicide involontaire. A la sorte de sa convalescence, l'ex-époux de Véronique Samson a déclaré dans le bureau du juge, « Je suis complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille que j'ai percutée, je suis obsédé par ça, le bébé qui est mort, je prie pour que les autres personnes restent vivantes », rapportait le Parisien. « J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiant. Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien », aurait notamment déclaré Pierre Palmade aux enquêteurs, rapporté BFM TV. Pierre Palmade étant conscient des dommages occasionnés par sa consommation de drogue, son avocate, Muséline Lasek a déclaré devant la chambre de l'instruction, « La seule chose indispensable dans ce dossier, pour M. Palmade, mais aussi et avant tout pour la société, est que son addiction soit soignée. » Crédit photo, Jack Trubéka 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 Crédit photo, Jack Trubéka